Bonjour internotatrices et internotateurs, ici Gaelden pour les jeux du cygne. On commence une nouvelle série aujourd'hui sur le jeu Infection Free Zone, c'est un jeu que je vous avais déjà présenté en live. Je vais charger mon ami le cygne de mettre un petit rappel vers la précédente vidéo qui vous montrait un peu, alors c'était sur la démo à l'époque, j'avais vraiment eu un coup de coeur pour ce jeu qui est aujourd'hui sorti en Early Access, il y a de ça quelques semaines, sur laquelle ils ont une feuille de route assez complète, ils ont prévu beaucoup de choses sans forcément mettre de timer associé à tout ça, mais voilà donc j'ai peu joué au jeu depuis la sortie en accès anticipé, donc je vais découvrir un peu un certain nombre de choses je pense dans ce qu'ils proposent, mais bon tout ça c'est ça fait bien envie, moi le jeu est vraiment sympa, j'ai trouvé vraiment des concepts vraiment cool et alors pour le truc, l'une des choses que l'on peut faire sur ce jeu c'est le fait d'avoir, de pouvoir jouer presque où on veut sur la carte du monde, c'est assez bluffant, on peut prendre un lieu, alors il faut quand même qu'il soit un tout petit peu peuplé, si vous voulez jouer sur Trifouille-les-Oies, perdu au fin fond de la Corrèze, je n'ai rien contre la Corrèze mais c'est juste un fait que c'est pas vraiment le département le plus peuplé de France, vous aurez peut-être du mal à pouvoir y jouer, je vais vous montrer rapidement, mais voilà donc j'ai interrogé les mécènes de la chaîne que je remercie beaucoup d'avoir joué le jeu, m'avoir proposé différents lieux et puis suite à leurs différentes propositions, alors toutes les propositions quasiment ont été faites en France, voilà et puis suite à leurs propositions je leur ai proposé de voter pour choisir dans quel jeu est-ce que j'allais m'installer et donc voilà donc ils m'ont proposé, ils m'ont proposé Carcassonne, Versailles, ça c'était moi qui avait regardé avant, je suis originaire de Saint-Etienne, j'ai des origines à Saint-Etienne on va dire, Carcassonne, Versailles, Nantes, Clermont-Ferrand, à Caen, à Rouen ou à Périphérie 0 et c'est là que nous allons jouer, je vous laisse le petit zoom, voilà on va être au large de la Bretagne, à Belle-Île-en-Mer plus précisément, alors eux ils appellent ça Outskirts 0, c'est un peu moche, voilà donc c'est, si je ne me trompe pas, c'est Mazars qui a proposé Belle-Île-en-Mer, j'ai trouvé que c'était assez cool donc Belle-Île-en-Mer si je dézoome, on voit que c'est, voilà, au nord du golfe du Morbihan, au large du golfe du Morbihan et voilà et donc on peut, on peut jouer alors, typiquement je peux mettre en surbrillance les zones jouables, je sais pas exactement à quoi correspondent les zones en orange par rapport aux zones en vert, j'ai pas bien regardé, on peut pas jouer absolument n'importe où, m'imagine que là il y a très très peu de bâtiments, toutes les zones où il y a vraiment trois fois rien, on peut pas y jouer, j'avais dans les propositions qui avaient été faites, il y avait le Mont Saint-Michel donc qui est en Normand-Bretagne comme tout le monde le sait, voilà qui est ici et donc on peut jouer sur le Mont Saint-Michel, ils disent que c'est la branche, ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais voilà, disons que c'est un peu vide et donc j'ai fait le choix de ne pas garder ce choix-là, mais on peut vraiment s'installer où on veut, on peut jouer chez soi et ça je trouve ça vraiment cool, moi j'ai fait une partie il y a quelques temps avant la sortie en early access comme je fais partie des backers, du coup je pouvais accéder au jeu et tester et c'est vrai que jouer chez soi ça a un petit goût qu'on aime bien je trouve, voir des noms de rues, des lieux qu'on connaît, là en l'occurrence je ne connais pas du tout, ah il va falloir que je fasse retour, je ne suis jamais allé, ce qui est certainement un tort, mais voilà, je trouve l'idée assez cool, donc on a des événements du tutoriel, alors ceux-là je vais les décocher parce que quand même j'en ai fait un certain nombre, je ne peux pas encore renommer le nom de ma zone, par contre je vais garder les événements de l'histoire, voir, on s'arrête de l'early access, tout n'est pas encore traduit, donc voilà, on peut régler la difficulté en termes de population, population initiale, en termes de ressources que l'on récupère à chaque fois que l'on loot une maison, ou en termes de nombre de hordes qu'il y a, donc si je me mets comme ça, je me mets en mode très difficile, voilà, je vais jouer en difficulté standard, intermédiaire, encore une fois je ne maîtrise pas trop le jeu, et donc voilà, on va être anti-charge, et je vais vous laisser regarder la vidéo d'introduction. Le monde comme nous le savons, il n'est pas gone. Ce que nous appelons le virus de fouillant, apparaît de n'importe où. Il a fait les gens devenir extrêmement violents, agressifs et non-reprisables. Après plus tard, les infectés ont devenu sanglés, plus comme les vampires que les humains. Il y a eu un chaos, la panique et la guerre pour survivre. Les gens désespérés étaient juste aussi dangereux que le virus en même temps. Même nos amis, ils pourraient devenir un threat. Les infectés ont spreadé rapidement dans le monde entier. Chaque région, chaque pays, chaque ville. Les médecins ont été déroulés pour se faire de l'infection, mais ils ont fallé. La dernière chance pour ceux qui sembraient immunes, c'était de semer dans les banques d'un terrain. Les gens qui nous improvisons dans les garages et les basements. Les systèmes de l'eau, de l'eau et de l'infiltration, étaient les places où nous avons vécu, de l'extérieur. Pour tant longtemps, nous attendions pour tout signal, tout info que l'Akira a été trouvée, et la situation stabilisée. En tout cas, nous écoutions comme le monde était quiete. Nos ressources deviennent deplettées, les systèmes d'éducation de vie, et juste comme nous avons perdu toute l'espoir, nous avons reçu un appel distant. ... C'était l'impulse que nous avons besoin. Il y avait d'autres en dehors. Nous pouvions revenir à la surface. Pas plus de l'espoir. De les ruines de l'ancien monde, nous allons construire notre nouveau maison. ... Alors, comment est-ce que ça se présente ? Donc, Belle-Île-en-Mer, c'est pas la ville la plus peuplée du monde. Enfin, l'île la plus peuplée du monde. J'imagine que c'est la bourgade principale. Il y a un Fort Vauban. L'idée était assez cool, je trouve, de pouvoir jouer autour d'un Fort Vauban. Je ne peux pas m'installer dedans, parce qu'il n'y a vraiment pas assez de bâtiments. Et même s'il y a des produits de protection de ouf, je pourrais avoir que... 1, 2, 3, 4, 5 bâtiments, 6... Bon, ce ne serait pas idéal. Et franchement, il faut quand même... Je vais galérer si je fais ça. Ce n'est pas non plus l'objectif. Donc, il va falloir que je choisisse d'abord un bâtiment qui me servira de quartier général. Il faut que je me mette... J'ai envie de me mettre pas trop loin quand même du Fort Vauban. Pas trop sur le bord. Ah, il est. Donc, il y a... Voilà, donc il y a les lieux, les noms des lieux. Les noms des routes. Et ça, je trouve ça cool. Je vais me mettre dans la zone qui est quand même un peu plus peuplée. Le QG, il faut qu'il soit un peu grand. C'est quand même souvent plus intéressant. Ou alors... Je me mets genre par là. Comme ça, ça me fait un petit point de départ. Ouais, c'est pas mal ça. Un peu plus grand. Je vais peut-être mettre là. Là, ça fait des bâtiments qui pourront être démantelés. Je vais mettre... Hop. Ça va être mon siège. Voilà. Donc, comment est-ce que ça se présente ? Ça, c'est une petite discussion classique au début. Ici, la ZENI, donc zone non infectée. On peut les faire. Voilà. On a le même message en boucle. Voilà. Donc, on a une radio qui fonctionne pas très bien. Voilà. Donc, ça, c'est le premier event de l'histoire. Euh... Alors, je sais même pas trop. Ah si. Alors, il y a la touche indispensable, c'est la touche V. Euh... Qui va indiquer un peu qu'elles sont les... Qu'est-ce qu'on va trouver dans les différents bâtiments quand on va fouiller. Là, par exemple, j'ai un centre pédagogique. Euh... Qui va me permettre d'obtenir des livres. Qui va me permettre de démarrer la recherche. Euh... Voilà. Les écoles. Alors, il y a des bâtiments qui sont très très longs. Waouh. Ça me sort un peu long pour être un centre de... Force de sécurité. Bon, en même temps, c'est cool. Donc, ça, pour fouiller, ça va être hyper long. Euh... Voilà. Je peux dézoomer, hein, pour... Pour voir les différents lieux intéressants. Euh... Là, il y a un petit souci. C'est pas exemple de bug. Ça fait... Ça fait partie. D'ailleurs, les... Les commentaires, hein, sur... Sur Steam, sont pas... Euh... Sont pas ouf. Euh... Parce que... Bon... On peut pas dire que c'est exemple de bug. De ce que j'aurais dit. Il y a même pas mal de fortifications, en fait. J'avais pas fait gaffe la première fois que j'avais regardé la zone. Même si je me demande presque. Non. Je sais pas. Il faudrait que... Si vous connaissez le lieu, euh... N'hésitez pas à me dire si ça ressemble à peu près à... Euh... Est-ce que vous connaissez en... J'espère, euh... Moins d'à l'abri aujourd'hui. Euh... Voilà. Donc j'ai euh... Mon QG. Avec euh... Mon symbole ici. Euh... Je vais tout de suite créer une deuxième escouade. Euh... Cette escouade, hein, elle va s'équiper immédiatement de quatre pistolets. Euh... Chacun des membres peut porter un type d'arme pour l'instant. Ça fait aussi partie des limitations. Il y a juste... Euh... Euh... On peut juste les... Leur mettre des armes différentes. Il y a pas d'armure ou quoi que ce soit. Ça fait partie des choses qui sont... Plus ou moins prévues. Donc... Mais euh... Je vais envoyer mes gars pour fouiller. Fouiller différentes maisons. Euh... Et puis euh... Alors ça fait partie de mes... Ouais vraiment de ce que j'aimerais. Mais je sais pas. Je sais pas si c'est prévu pour le coup. Ce serait qu'on puisse euh... Parce que là en fait on doit dire. Pour chaque immeuble. On va faire des clics droits en boucle. Euh... Pour chaque immeuble qu'on va vouloir visiter. Euh... Alors que... Bah si on pouvait définir une zone. Et puis qu'ensuite euh... Il fasse le trajet. Voilà. Je pourrais dire euh... Je veux que mon escouade elle fouille cette zone là. Euh... Et qu'ensuite elle se débrouille. Ce serait tellement plus pratique. Euh... Là il va falloir qu'on gère les choses par nous même. Donc on va pouvoir aller fouiller par exemple euh... Une zone où il y a... Qu'il y a un magasin ou restaurant. Euh... Qui laisse plus de chance d'obtenir de la nourriture. Donc on a besoin de nourriture. Des boîtes de conserve principalement. Et puis ensuite on va pouvoir euh... Cultiver des champs euh... Pour euh... Faire des rations alimentaires de notre part. Enfin nous même. Euh... On va pouvoir aussi faire un euh... Euh... Comment ça s'appelle euh... Barns en anglais euh... Euh... Je crois pas que c'est... Il me semble que c'est pas traduit. Ou... C'est une grange aussi pardon. Une grange. Euh... Voilà. Pour euh... Pour euh... Pour euh... On a différents types d'armes. Euh... Et plus fréquences et pistolets bien entendu. Fusils d'assaut. Et puis si jamais ils ont pas d'armes. Euh... Ils ont juste une machette. Euh... Voilà. Donc euh... On peut euh... On peut les changer. On a besoin de carburant. On va avoir besoin de matériaux de construction. Euh... D'outils en particulier euh... Ça sera très utile pour se développer pour les trucs les plus avancés. Mais euh... Le bois, le métal et les briques vont être indispensables. Et puis euh... Ici euh... Donc euh... Il y a tout le type qui gêne un peu. Euh... 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 On va avoir des livres aussi qui vont apparaître tôt ou tard. Alors le principe c'est que euh... Un jour égale un mois. Donc on va voir hein. Là on est le 1er avril. Ensuite on va sera le 1er mai. Etc. C'est pas hyper réaliste. Mais c'est ainsi. Euh... Euh... On a un système d'humeur. Je sais pas trop ce que ça a comme impact. Euh... Il faudra que je regarde. On va avoir donc des objectifs qui nous sont indiqués là. Euh... Euh... Il y a tout un système de recherche. On va regarder ça un peu plus tard. Système de météo qui est encore assez balbutiant. Euh... Voilà. Mais qui rend... Qui va rendre les fermes plus ou moins efficaces en particulier. Euh... Système de vitesse bien entendu. Donc les escouades qu'on a ici. Euh... On a différentes couches. Donc euh... Les étiquettes. Bah ici ça il faut les mettre. Pour savoir si on va dans un hôtel. Voilà. Pour les trucs qui sont déjà nommés. Euh... Vu de récupération. Ça c'est juste indispensable. Ça devrait y être par défaut. Et euh... L'interface utilisateur. Si on veut faire des jolis screens. Euh... Vu de l'expédition. Voilà. On peut dézoomer un petit peu. Euh... Si on veut. Et puis la boussole. Euh... Hop. Si je tourne. C'est pas ça que je voulais faire. Oui voilà. La boussole mais qui est pas non plus hyper indispensable. C'est pas ça. Voilà. Donc euh... On y va à coup de... Deux clics droits. Euh... À tout va. Il faut... Essayer de vider un maximum de... De bâtiments. Pour pouvoir s'installer. Pour pouvoir euh... 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 Pour récupérer des matériaux. Euh... Toi tu vas aller fouiller le Crédit Agricole ensuite. Tiens. Alors là typiquement je sais pas quelle est... Escouade 1. C'est elle je crois que j'en ai déjà. Ouais. Je vais faire fouiller les gros bâtiments plutôt. Tac. Le glacier du port. Hop. Voilà. Plus les bâtiments sont gros. Plus ils sont longs. À explorer. Et puis je vais avoir besoin donc de... Euh... Vider euh... Les bâtiments au plus vite. Pour pouvoir euh... Les démanteler. Pour récupérer des ressources. Pour pouvoir euh... Les ré... Les ré-exploiter. Donc là on a différents types de... Bâtiments. Euh... Là c'est les bâtiments qu'on va pouvoir euh... Enfin ça fait partie des bâtiments qu'on va pouvoir ré-exploiter. Euh... Donc quand j'aurai fouillé euh... Les bâtiments je vais pouvoir les convertir en entrepôt, en abri. Euh... Euh... En grange, maisons de la cuisine, etc. Il y en a quelques-uns euh... Euh... Qu'on va construire de toutes pièces. Euh... Donc c'est le cas par exemple des tours. Qu'on va pouvoir placer à différents endroits pour se protéger. Euh... On va pouvoir débloquer une antenne plus tard, etc. Voilà. Donc il faut euh... Que euh... L'on vide euh... Les... Les bâtiments et qu'on les fout. Et puis donc en dehors de nos escouades, on a euh... Une population des concitoyens qui pour l'instant ne font rien. Et donc à qui on va attribuer des tâches. Dans les tâches les plus importantes. Au début. Il y a le fait de euh... Euh... Choper du bois. Euh... Le dézoom n'est pas très pratique. Euh... Euh... Voilà. Récupérer tout le bois qu'on peut. Euh... Et donc je vais mettre tout le monde dessus au début. Parce que pour les premiers bâtiments on a besoin de bois. Ensuite on va avoir besoin d'autres types de matériaux mais ça viendra après. Voilà. Et voilà. C'est parti. Tac. Voilà. Donc là les escouades font les allers-retours hein. Ils fouillent. Hop. Et les petits bâtiments c'est hyper rapide. Et ça augmente euh... Mon... 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 Voilà. Là j'ai trouvé des munitions. Là logiquement je vais trouver du carburant. Voilà. Je vais vraiment aller hyper vite. Euh... Toc toc toc. Je vais fouiller aussi un peu ces bâtiments là que je vais sans doute réexploiter. Con... Convertis en... Convertis en autre chose. Donc là j'ai... Papapique. Et même en clous. Voilà. Donc là typiquement je peux maintenant le réexploiter. Ou... Enfin l'adapter. Plutôt. Ou euh... Le déconstruire. Et si je déconstruire on voit que ça rapporte énormément de matériaux. Euh... Donc je vais le faire de toute façon. Je vais... Des petits bâtiments globalement ils servent pas forcément à grand chose. Donc j'ai intérêt à les déconstruire assez rapidement. Euh... Même en fait euh... Toc toc toc. Donc j'ai déjà 55 de bois. Euh... Euh... Non. Je vais faire une journée complète où je vais... Je vais me contenter de couper du bois. Et puis ensuite je vais commencer à démonter. Voilà donc il y a un inventaire qui est assez limité quand même. Quatre euh... Quatre livres possibles. Voilà là il coupe les armes. Quand ils les ont coupé il ramène. Hop. Voilà et j'ai mon premier livre. Alors. J'ai une transmission en 30. Voilà. Donc typiquement. J'ai besoin euh... D'avoir un centre de recherche. Le plus rapidement possible. J'ai aussi besoin de me créer euh... Euh... Des... Un bâtiment des logements. Parce que là on voit actuellement euh... Ils ont pas d'abri. Donc ils sont tous euh... Parqués euh... Dans le QG. C'est pas tip top. Donc euh... Ouais. Quartier d'habitation 40 sur 17. Donc je peux pas... Je peux pas mettre grand nombre. Donc ça fait partie des choses qui sont indispensables. Euh... Centre de recherche. Alors. Là je pourrais mettre 5 scientifiques. Là je pourrais mettre 14. On voit que plus le bâtiment est grand. Euh... Plus il peut héberger le monde. Mais il faut pas non plus qu'il soit trop grand. Parce que euh... S'il est trop grand. On peut pas en faire grand chose. Euh... Cinq scientifiques ça me paraît pas mal. Euh... Ensuite on peut euh... L'adapter en partie. Si on veut euh... Euh... Bon. Je pense que c'est euh... Pas vraiment judicieux de ne pas le faire en entier. Donc là ça va être mon centre scientifique. Et puis c'est pas impossible que là... Quand ils l'auront vidé. J'en fasse mon abri. Euh... Ça me coûterait combien de faire mon abri avec ça ? 113 pour 84 de population. Ça me semble pas mal. Hop. Voilà. Donc là c'est la fin de la journée. Euh... Heu... 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 Pour la prochaine nuit. J'ai pas mal de bois maintenant. Là j'en ai besoin de beaucoup hein. Donc euh... J'ai besoin de... 113. C'est énorme. Heu... Euh... J'ai déjà des... Merde. Alors... Ça c'est pas cool. Euh... C'est pas cool du tout. Qu'il soit déjà là. Heu... Alors ? Ouah, tout, 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 tout. C'est pas... Comment est-ce que je vais gérer ça ? D'abord euh... Je vais gérer ça. Donc euh... eux je les enlève je veux un maximum de constructeurs ici est ce que j'ai les 15 métaux pas du tout j'en ai que 12 donc je vais devoir également mettre du monde sur la démolition de ce genre de maisons ça me permet de récupérer un peu de tout puis ça permet de dégager les champs de tir les champs de vision chômeur 12 encore vous allez donc tu es où toi tu es ici alors tu vas rester dans ton bâtiment tu vas rester dans ton bâtiment j'ai dit alors là comme je n'ai pas réussi à le protéger les alliés les ont dit pas les aliens peuvent rentrer dans le bâtiment donc je risque de prendre des dégâts mais ça va ça se gère parfois le passe-fine n'est pas très heureux je vais vraiment lui faire vider toute la zone donc les zombies ne sortent que la nuit on est sur un jeu assez classique de ce point de vue là ils ont pas cherché à faire hyper originale alors lui il a plus rien à faire alors tu vais aller me fouiller ça tu vas aller me vider ça je ne sais pas pourquoi il n'a pas fait je pense à gueule de vider ça alors hostiles inbound ça c'est quoi ça je peux juste le démolir d'accord ils sont où les hostiles inbound je ne sais pas non voilà et donc on est revenu ça va plus vite qu'avant j'ai l'impression je pense qu'ils ont accéléré le la vitesse max tac 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 et tu ne veux pas me prendre ces derniers trucs ouais donc là ils démolissent et bien je n'ai jamais eu jeter même encore on va faire des recherches donc là on peut voir à l'intérieur du bâtiment donc ils craignent pas de même pas peur alors il faudrait que j'aille fouiller ce genre de bâtiment ah merde ils ont plus d'emplacement de stockage voilà donc hop quand les bâtiments sont démolissent ils disparaissent où est-ce qu'il a de vue où est-ce qu'il a vu alors d'accord c'était dans le sens c'était là où est-ce qu'il a repéré à d'accord ici tiens ils sont étranges là enterrés sous terre le concept d'enterrer sous terre est intéressant donc là je manque de place je suis un peu full il faudrait juste que voilà donc là il vient de me dire qu'il a terminé la construction de ce bâtiment là voilà et que donc je vais pouvoir voilà il a immédiatement associé cinq scientifiques donc je vais pouvoir commencer ma première recherche donc il ya différents différentes catégories la médecine mais je ne peux pas parce que j'ai logiquement qu'un seul voilà je n'en ai qu'un seul livre à mais arrête de me décaler voilà avec de toute façon raté donc la médecine les communications la chimie production d'armes construction et agriculture pour l'instant c'est tout ce qui a développé j'imagine qu'il y en aura d'autres plus tard ça se recherche très vite un peu trop je dirais presque mais bon c'est comme ça et voilà donc là ça se recherche plus vite que ce que je pensais et maintenant il veut il se balade deux jours ah non alors comme il se balade deux jours ils perdent de la vie voilà donc c'est hyper important de faire ça le plus rapidement possible l'antenne il me faut 20 métal je les ai c'est bon alors il va falloir que je trouve un endroit où la case est bas ici par exemple décollage de la place très bien alors tu vas même tout 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 six a pas de système de priorité ce serait bien s'il y en avait un non c'est celle d'à côté que j'ai pour chercher alors là voilà là j'ai trouvé par exemple un fil d'assaut et un pistolet j'ai pas fini la recherche j'ai pas assez de bois à l'anissette ok hop 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 merde alors ça c'est pas bon du tout non tu vas aller là les zombies vont plus vite que moi alors je vais m'en remonter au mur et quelques hop 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 merde je me fais attaquer là-bas pas bon donc là alors il y a un système d'échange je voudrais échanger avec ce bâtiment pour pouvoir équiper la gestion de l'interche Intribution je vois ceci la gestion est dans terre et pas ouf encore mais bon la si je sors ça va pas le faire allez voilà donc là j'ai pris des dégâts ces dégâts vont être récupérés au fil du temps est-ce que je reste par là ce qui est sûr c'est que toi tu vas rentrer hop est-ce que de toute façon t'as plus de place ouais aussi ils ont pris des dégâts tout le monde s'est fait un peu blessé il faut être un peu vigilant sur ce qu'il se passe voilà hop on est revenu sur la journée les blessures vont se soigner petit à petit bon on va les tuer c'est bien par rapport à ce que je connaissais il y a plein d'événements que je n'avais jamais vu on va mettre encore un peu moins je vais me faire un aussi grand bâtiment non c'est pas ça ce bâtiment là que je voudrais c'est pas ça je n'ai même pas vu que j'avais ça ici il est dégâché à chaque fois par l'étoile du QG il y a toujours pas assez de bois il m'en a 10 ah oui j'en ai 0 d'accord donc il n'y a plus à aller me chercher du bois je pensais pas que je pensais pas que j'arriverais pour les grands bâtiments ils sont toujours plus intéressants ah du coup ah oui du coup il faudrait ah oui et quand ils font rien les scientifiques génèrent des livres donc qu'est-ce qu'il va me falloir le plus rapidement possible améliorer le rendement des cultures des exploitations agricoles des secours ça fait quoi les citoyens se traitent plus efficacement ou on peut produire des médocs météo désolé si vous avez entendu mon fiston allez on va rechercher les outils parce que c'est indispensable alors toi t'as fini ici voilà l'antenne c'est fait voilà donc là on peut maintenant on peut causer donc on peut lancer une invitation donc là il faut attendre d'avoir une réponse on a lancé une invitation ensuite parfois ça passe et puis parfois ça passe pas et ça va permettre en fait d'augmenter le nombre de la population que l'on a donc il va me falloir ensuite un hangar un hangar ça pourrait être par là par exemple donc un entrepôt 835 de place ça me semble pas mal ouais ça me fait ensuite l'idée c'est que je vais je vais mettre une muraille un peu comme ça voilà donc là maintenant ils ont tous un abri et puis oui donc celle ci s'est fait légèrement endommagé je pourrais la faire réparer les blessures se soignent petit à petit je vais peut-être garder quand même quelqu'un alors deux possibilités dans la nuit soit souvent qu'on utilise une exploration la seule chose vraiment critique c'est l'alimentation parce que tant qu'on a tant qu'on a de la bouffe ça va quand il y en a plus bah c'est compliqué la pleine lune avec un ciel dégagé fait que l'infecté reste à l'intérieur pendant la nuit d'accord donc là typiquement du coup j'ai pas besoin de je peux continuer mes fouilles avec mes avec mes escouades la récupération se fait beaucoup plus rapidement qu'avant je sais que ça fait partie des choses qu'ils ont modifié avec les premiers patchs c'était la vitesse les vitesses de fouille même les vitesses de construction globalement et du coup c'est encore plus important on fait encore plus de de clics droits en permanence c'est vraiment pour moi le seul défaut actuellement c'est le fait que pour fouiller c'est quand même vraiment galère alors j'ai plus beaucoup de métal donc plutôt que de mettre de vous mettre ici je vais démanteler d'autres bâtiments je vais garder les plus grands mais tous les petits comme ça je vais les scratcher c'est bien un raccourci pour ça non dommage je vais mettre un maximum de constructeurs comme ça de toute façon je vais pas avoir assez de bois un 24 il m'en faut ah si c'est bon je n'ai rien sur les versions précédentes du jeu jouer en vitesse 3 là très clairement en vitesse 3 c'est pas vraiment gérable c'est pas vraiment C'est parti, c'est parti. On va peut-être pas y toucher. Alors, tiens, ce serait intéressant d'aller fouiller ça aussi. Ah, ouais, donc là on a des gens qui s'invitent suite à notre invitation. Euh, oui, bah, écoute, ça bosse, ça bosse, ça bosse. Il me dit que je suis out of resources. Non, oui, c'est que j'ai plus de place. D'accord. Eh bien, on va les accepter. Il va nous faire plus de gens. Hop. Pour construire. Est-ce que j'ai besoin de cet entrepôt ? Donc, eux, voilà, là, ils ont trouvé des médicaments. Adaptation complete. C'est très bien. Bon, eh bien, je vais m'arrêter là. J'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère que cette série vous plaira. C'est hyper important sur un premier épisode. que vous nous souteniez un maximum. Mettez des likes. Mettez des commentaires. Dire ce que vous en avez pensé. Un peu ce que ça, ça m'intéresse aussi. Dire si vous aviez déjà entendu parler de ce jeu avant. Et puis, pour échanger avec vous sur ce que l'on peut faire. Alors, on ne peut pas personnaliser, hein. Je suis désolé, je ne peux pas mettre de nom encore à mes survivants ou mes bâtiments. Mais, voilà, n'hésitez pas à dire tout le bien que vous pensez de ce que je vous montre ou tout le mal au cas où. Je vous fais des bisous. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao !